Bon réveil sur Radio-G, tout de suite Serge Raffal nous a rejoint pour sa chronique, c'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Idana. Alors ce matin Serge, vous vouliez nous parler des liens improbables de prime abord entre la pratique d'une activité physique et la préservation de l'audition. Et oui, puisque les troubles auditifs sont quand même très répandus en France. Oui, près de 2 millions de Français sont atteints de surdités légères, près de 2 millions de surdités moyennes, 200 000 de surdités profondes et 80 000 pratiquent le langage des signes. Et on estime que seulement 600 000 sont appareillés. Alors on se pose souvent la question de savoir si c'est pire d'être sourd qu'être aveugle. Il semblerait d'après les spécialistes que la première éventualité aurait plus de conséquences négatives en isolant le patient vraiment dans un monde du silence. Et donc l'activité physique pourrait réduire les chiffres des troubles de l'audition ? Oui, on a l'habitude d'insister sur l'importance de l'activité physique pour la santé, en particulier cardiovasculaire. Mais n'oublions pas qu'elle intervient également sur d'autres fonctions, le contrôle du poids, le sommeil, et qu'elle réduit la fréquence du cancer, du diabète de type 2, de l'ostéoporose, des maladies mentales. Alors on a un petit peu de mal à comprendre quel est le lien avec l'audition justement ? C'est une étude qui nous est venue du Japon, qui a porté sur plus de 20 000 participants. Et effectivement, elle nous apporte un éclairage nouveau et complémentaire sur l'activité physique, puisqu'elle suggère qu'il existe un lien entre le fait de bouger et l'audition. Et comment cela a été expérimenté ? Ils ont fait des tests très variés, ajustés en fonction de l'âge, du sexe, réalisés avant l'inclusion dans l'étude, puis répétés et analysés grâce à un index de performance, la force du poignet, le saut en hauteur, l'équilibre sur une jambe, la flexion du tronc. Et le suivi a porté vraiment sur la perte d'audition à l'aide d'une audiométrie, comme on fait chez nous, pratiquée tous les ans. Et que montrent les résultats alors ? Sur que près de 3 000 personnes sur les 20 000 participants ont subi une perte de l'audition, et que celle-ci était inversement corrélée à l'index de performance musculaire et physique. C'est assez incroyable. Quelle conclusion on peut donc tirer de cette étude ? Aucune conclusion trop définitive, il y en a, car il s'agit d'une seule étude, même si elle porte sur un échantillon relativement important de patients. Mais pour ces chercheurs japonais, l'activité physique a un effet indiscutablement bénéfique sur la protection de l'audition à long terme. Et pour nous, ces résultats incitent à insister encore davantage sur l'activité physique, indispensable à la santé cardiovasculaire, et peut-être maintenant à la préservation de l'audition. Et en pratique, que faut-il faire alors ? Vous connaissez nos recommandations santé, que je répète très régulièrement. 30 minutes de marge rapide pour les adultes, au moins 60 minutes pour les enfants et les adolescents. Mais les chiffres, malheureusement, montrent que moins d'un Français sur deux suit ces préconisations. Et j'espère, il y en a que vous, vos auditeurs, après cette rubrique, ne resterez pas sourds à cette étude qui nous vient du Japon. J'espère que nos éditeurs suivront en tout cas vos précieux conseils. Merci Serge, qu'on retrouve dès demain pour une toute nouvelle chronique santé.